Il ne manque pas d'attirer les regards tout près de la ligne d'arrivée du Tour de Guadeloupe. Un bidon géant qui a pour vocation de faire passer un message, celui du tri des déchets chimiques, des déchets d'ailleurs qu'il est possible de déposer gratuitement dans les déchets tri, mais dont beaucoup de gens négligent le recyclage. C'est d'ailleurs le combat d'Eco DDS, une association fondée en 2012 et qui a profité du tour cycliste pour venir sensibiliser les spectateurs au tri des déchets chimiques. Voilà le type de produit que le grand public possède chez lui. Ce sont des produits d'entretien véhicules, piscines, maisons, jardinage, barbecue et décorations qu'on a classés en six grandes catégories. Pourquoi est-ce qu'on les a classés en six grandes catégories ? Parce que d'une part ces produits, il ne faut pas les jeter dans les poubelles normales, sous peine de polluer la poubelle déjà triée. Et en plus de ça, il ne faut surtout pas mélanger, il faut vraiment respecter ces catégories-là entre elles. On peut mélanger ce nettoyant cheminée avec ce combustible, très bien. On peut mélanger de la peinture avec du vernis ou une autre peinture, il n'y a aucun problème. Par contre, mélanger ces produits entre eux comme ceci, ça ne marche pas. Un message clair à destination de toute la population. L'association a d'ailleurs commencé à s'implanter dans plusieurs déchets tri de l'archipel pour aider à la collecte des déchets chimiques. Je pense qu'actuellement, le tri et l'écologie n'est plus un sujet que personne ne prend à la légère. Donc c'est assez important, c'est l'avenir de notre planète, c'est l'avenir de tout le monde. Donc c'est des gestes au quotidien qui vont pouvoir aider à avancer tous ensemble. Et donc nous, on est là justement pour aider à ce progrès. Préserver les routes et les alentours en triant correctement ces déchets, une ligne de conduite à adopter durablement pour une île plus propre et plus saine. Merci. Merci.